Hello, on est lundi et on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. On est lundi soir, il est 21h30, je n'ai pas trop eu le temps de vous prendre avant, mais il n'est pas encore trop tard puisqu'on est encore lundi. Je suis donc rentrée de Dordogne hier soir, je suis revenue donc à Bordeaux, homme sweet homme comme vous le voyez autour de moi. J'ai retrouvé Gus aussi qui n'est pas bien loin. Et surtout j'ai terminé ma lecture du tome 3 des 7 sœurs donc de Lucinda Riley. Je vais être assez brève parce que je pense que je vous en ai déjà parlé suffisamment dans le précédent vlog, mais ce tome ça a été un coup de cœur énorme. C'est mon tome préféré sans aucune hésitation depuis, c'était donc le troisième que je lisais, mais après avoir lu le premier que j'avais adoré, le deuxième au contraire que je n'avais pas aimé, et je vous en avais parlé également, là celui-ci ça a été un coup de cœur. J'ai été embarquée dedans dès les premières pages, dès les premiers chapitres. J'ai autant aimé l'histoire au présent de Star que l'histoire au passé qui se déroule, qui commence en 1909 de Flora McNicoll en Angleterre. J'ai adoré ces deux temporalités. C'est vrai que sur les deux tomes précédents, il y a toujours un temps que je préférais. Alors sur le premier tome, je sais que je préférais la partie passée. Sur le second tome, au contraire, je n'ai pas du tout du tout accroché avec la partie passée, et je préférais la partie présente d'Ali. Mais là-dessus, sur celui-ci, le tome 3, je suis tout bonnement incapable de le départager. C'était, franchement c'était génial. On voyage donc au cœur de l'Angleterre, donc à deux époques différentes. On a le milieu des livres et de la librairie, plus exactement. On a des secrets de famille, on a affaire à l'aristocratie, la bourgeoisie anglaise des années 1900. On va traverser une période de guerre aussi, puisqu'il y a eu donc la Grande Guerre et puis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on traverse tout ça. On a des secrets de famille, bien évidemment. On a beaucoup d'amour, mais l'amour sous toutes ses formes. On n'est pas là uniquement pour l'amour entre deux personnes qui vont vivre en couple, qui vont se marier, avoir des enfants. On a l'amour très globalement, l'amour de manière générale. Et ce tome, il est bouleversant. On a aussi la relation entre Star et Sissi, qu'on sait bien évidemment très proche et très fusionnelle depuis qu'elles ont été recueillies, oui, adoptées. Bref, elles ont grandi ensemble. Et au milieu de leurs autres sœurs, toutes deux ont toujours été très, très, très fusionnelles, très proches. Et elles ne vivent pas l'une sans l'autre, en tout cas jusqu'à ce qu'elles partent mutuellement à la recherche de leurs origines. Et ce tome, franchement, il est incroyable. Il est bouleversant. On a plein de rebondissements quand on pense avoir compris. Qu'est-ce que tu fais, Gus ? Quand on pense avoir compris, avoir tiré un petit peu une ficelle, et bien finalement, alors ça pouvait être ça, mais pas totalement parce qu'il y a encore autre chose derrière. Et Lucinda Riley, franchement, elle nous emmène dans les méandres des familles. Et c'est tout bonnement incroyable. Donc voilà, ça a été un coup de cœur énorme. Je vous ai dit que je ne vous en parlerai pas très longtemps, mais ça fait quasiment 4 minutes déjà que je vous en parle. Et voilà, franchement, j'ai adoré. Je vous le conseille. C'est mon tome préféré pour l'instant. Ça m'a donné très envie, en revanche, de découvrir également le tome lié à Sissi, donc le tome 4, parce que voilà, on a des petits indices dans celui-ci qui nous font envie quand même, il faut se le dire. Et voilà, mais celui-ci, franchement, je vais le garder en mémoire pendant très longtemps parce que voilà, ça a vraiment été un coup de cœur. Et cette histoire et ces personnages, franchement, c'était une vraie partie de plaisir. Donc ça, c'était pour ma lecture. Et je vous parlais dans le précédent vlog d'une lecture que j'avais démarrée assez brièvement avant de partir ce week-end. En fait, ce week-end n'était pas prévu. Donc, ce qui fait que je m'étais organisée, enfin, pas du tout en conséquence. En l'occurrence, j'avais prévu de lire un petit peu ce week-end. Et finalement, non, puisque donc je suis partie. J'avais prévu également d'être disponible dimanche et finalement, pas du tout. J'ai passé du temps en famille qui n'était pas prévu, mais qui était génial. Vous avez la petite oreille de Gus juste devant. Et voilà. Donc, ce qui a fait que ça a un peu bouleversé tout mon planning et toute ma façon de prévoir, de planifier. Mais ce n'est pas grave parce que j'en ai vraiment profité à fond. Mais du coup, je n'ai absolument pas avancé dans la librairie de Monsieur Livingstone. Donc, je pense que pour l'instant, je vais peut-être le mettre en pause. Ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de le lire et de connaître la suite. Mais théoriquement, donc, on est lundi 27 et j'avais planifié une lecture commune sur le tome 2 d'Agatha Raisin. Donc, si je ne lis pas moi-même la lecture que j'ai organisée, ça risque d'être un peu problématique. D'autant plus que normalement, le 29, donc mercredi, nous allons en démarrer une autre. Donc, ce serait bien que je ne prenne pas trop de retard. Même si j'ai lu énormément ce mois-ci et que voilà, j'ai pas mal dévoré, on va dire. J'ai quand même envie de respecter le planning que je m'étais fixé. Surtout avec Charleston qui va pas tarder à débuter. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Qu'est-ce que tu fais, Loulou ? Pour l'instant, on n'en sait absolument pas plus sur le début de l'aventure Charleston. Mais je sais qu'à mon avis, quand l'aventure va démarrer officiellement, le planning risque d'être un petit peu bouleversé. Donc, j'aimerais bien ne pas prendre de retard avant de démarrer l'aventure. Et voilà, et de pouvoir rester à jour dans mes lectures. Donc, je pense pour l'instant le mettre un petit peu en suspens. Démarrer ce soir, donc, le tome 2 d'Agatha Rézin, pour lequel j'organise une lecture commune. Et parce que, mine de rien, vous pouvez vous moquer de moi, j'ai la collection quasiment complète d'Agatha Rézin et j'en suis au tome 2. Voilà, je suis tout à fait honteuse. Je fais partie de ces personnes qui ont lu le tome 1, ont beaucoup aimé, ont trouvé les couvertures super belles et ont entamé une collection, mais pas une collection de 6 ou 7 tomes, mais une collection de 30 tomes. Voilà, tout va bien. Donc, accessoirement, il faudrait quand même un petit peu que j'avance aussi sur cette saga parce que, voilà, j'aime beaucoup, mais il faut que je réussisse à trouver le temps de la caser chaque mois. Donc, je pense que je vais peut-être faire un Agatha Challenge, comme je vous en parlais précédemment dans un autre vlog. Lire Agatha Christie par mois, et peut-être que j'y rajouterai un Agatha Rézin. C'est tant jamais. Ça pourrait me permettre d'encaler certains et puis de les lire tout bonnement, d'avancer. Donc, voilà, je vais aller commencer. Je regarde là-bas parce que sur le lit, j'ai mon tome 2. Je vais commencer cette lecture, mettre la librairie de M. Livingstone en pause dans un premier temps. et peut-être que, voilà, si je lis suffisamment rapidement ou même si je prends de l'avance sur mes autres lectures, je pourrais toujours reprendre cette lecture que j'aurais laissée en suspens sachant que je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je vous en parlais, j'ai lu. J'en suis page 80 sur 250. Ce qui est, enfin, si, j'ai pas mal avancé par rapport à la quantité de pages globales du livre. Mais bon, j'ai encore l'histoire en tête et c'est pas les premières pages où il se passe le plus d'actions. Donc, voilà. Bref, je m'arrête ici parce que je sens que je commence à être un petit peu fatiguée et que mes phrases ont du mal à venir spontanément et qu'elles n'ont pas nécessairement beaucoup de sens. Voilà, je vous dis à demain. Hello, on est mardi soir et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite avec ma lecture en cours. Donc, je vous en ai parlé hier. J'ai laissé de côté la librairie de M. Livingston. Je suis un peu dégoutée parce que j'ai trop, trop, trop envie de le lire. Mais voilà, juste en ce moment, j'ai repris un rythme de travail. Donc, j'ai un petit peu moins de temps pour lire. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, on s'adapte et j'avais un planning à tenir. Donc, j'ai entamé... Alors, entamé, c'est vraiment le mot parce que je n'ai pas lu énormément. Remède de cheval qui est donc le tome 2 d'Agatha Raisin écrit par M.C. Beaton aux éditions Albin Michel. J'ai lu 55 pages, voilà, sur 266. Je suis contente parce que je retrouve Agatha Raisin. Ça faisait une éternité que je n'avais pas lu. La preuve, je n'ai lu que le premier. On est sur le tome 2 quand même. Vous pouvez vous moquer encore une fois. Mais, voilà, je suis contente de retrouver donc Agatha, de retrouver les Cotswolds. Je ne sais pas si c'est exactement les Cotswolds, mais son cottage, le côté petit village puisque donc on est à Carsely qui est donc le petit village où habite Agatha Raisin. Et on va suivre donc ce personnage. Il me faut un petit temps de réadaptation parce qu'effectivement, j'ai lu le premier tome. Il y a belle lurette. Et le temps de me remémorer un petit peu les différents personnages. Voilà, ça va revenir. Surtout qu'il y a quand même des rappels, bien sûr. On resitue un petit peu. Et voilà, donc hyper contente. Normalement, ça doit se lire assez rapidement. Et ce soir, je n'ai pas prévu de bouger. Donc, je vais pouvoir avancer pas mal sur ma lecture. Ça, c'était le petit update qui, du coup, ne mérite pas d'être plus long puisque je n'ai pas grand-chose à vous raconter là-dessus pour l'instant. En revanche, j'ai reçu de très belles lectures en perspective puisque donc, il s'agit du tome 3 et du tome 4 de la saga Anna Swenson de Joanne Fleck. Donc, le tome 3, c'est Meurtre et Muffin aux Myrtilles. Et le tome 4, c'est Meurtre et Tarte au Citron Meringué. Mais ils sont tous les deux sortis le... Enfin, la date importe peu parce qu'en soi, ils sont sortis déjà. J'ai mis le communiqué de presse quelque part. Ils sont sortis le 23 septembre. Voilà, on est le 28 aujourd'hui. Et ça tombe merveilleusement bien parce que je vais vous en reparler dans la semaine. J'ai prévu de lire le tome 3 à compter de demain, le 29, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, peut-être que j'aurai un petit peu de retard sur le début de la lecture commune. Mais toujours est-il que je vais lire celui-ci cette semaine. Voilà. Oui, je ne vous dis pas de bêtises. Je suis trop contente parce que, encore une fois, les couvertures sont magnifiques. Le dos de chaque livre est assez sobre à part ces petites passies de couleurs. Et je trouve qu'elles vont très bien ensemble. On a le jaune, le vert. Et les tomes précédents étaient rouges et roses. Donc, on garde une certaine cohérence dans la bibliothèque. Et vous savez qu'en maniaque de ça, voilà, je suis ravie. On est toujours sur ce format poche. Et voilà, je suis hyper contente. Je ne vous parle pas des résumés parce que trop peur de vous spoiler. Déjà, il me semble que dans un vlog précédent, quand j'ai lu Meurtre et Charlotte Offraise, qui était donc le tome 2, j'avais commencé à vous lire la quatrième de couve. Et j'avais dû m'arrêter parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de spoils. Donc, voilà. Donc, moi, la première, je ne lis pas les résumés. À la limite, je lirai le 3 avant de le... Enfin, la quatrième de couverture du 3, juste avant de le démarrer. Et encore, elles sont quand même assez longues. Je vous montre juste pour que vous ayez un petit peu le... Que vous visualisiez. Mais voilà, elles sont assez longues, assez détaillées. Et je n'ai pas du tout envie de me faire spoiler. Donc, voilà. Ça va être un plaisir de retrouver Anna Swenson. J'adore cette saga où on mêle donc pâtisserie et enquête qui se passe aux Etats-Unis. Pour moi, c'est la saga parfaite pour l'automne. Et je suis d'autant plus heureuse que j'ai vu que le tome 5... Le tome 5, voilà. Je vous montre en avant-première qu'il n'en est pas une parce qu'il est déjà disponible partout. Ce sera donc Meurtre et Cupcake au caramel qui est prévu pour le printemps 2022. Je sais qu'il y avait la date quelque part ou quelqu'un m'a dit la date. Peut-être qu'elle était toute ici. Mais... Mais non, je ne trouve pas la date en question. Non, il est juste question là pour l'instant du tome 3 et 4. Mais voilà, je suis hyper heureuse. On retrouve encore une fois les fameuses recettes au milieu des livres. Et voilà, fidèles à eux-mêmes. Et donc, ils sont sortis chez Le Cherche Midi. Ils sont à 15 euros. Mais je trouve que le prix, franchement, en comparaison, si je puis me permettre, celui-là est à 14 euros. C'est un gâte à raisin. Et on est quand même sur du... Je vous l'ai dit tout à l'heure, 265 pages à peu près. Ici, on est sur du 400 pages. Et voilà, c'est des beaux petits bébés. Donc... Donc voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est juste la fatigue qui parle. Mais voilà, je suis hyper heureuse. Donc, encore une fois, un grand merci au Cherche Midi qui m'a fait découvrir cette saga et qui me permet de pouvoir lire ces tomes suivants dès qu'ils sortent. Parce que c'est une véritable pépite. C'est un bonbon. C'est parfait pour la saison. Et voilà, tout simplement. Bref, donc ça, c'était pour la première partie. Et je suis allée récupérer un colis au Mondial Relais, à côté de chez moi. Un colis que j'avais commandé sur Vinted. Ça faisait assez longtemps, je crois, que je ne vous avais pas parlé. Enfin, tout simplement, que je n'avais pas commandé de livre sur Vinted, de livre d'occasion. Et que... Et que voilà, je ne vous en avais pas parlé ici. C'est à peine à sortir les mots là ce soir. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais... Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais absolument pas dans quel état sont les livres. C'est deux livres que j'ai achetés. à la même personne. Parce qu'effectivement, j'essaye de grouper mes achats quand j'achète sur Vinted, étant donné que les frais de port ne sont pas assez élevés. Mais disons que pour un livre de poche, admettons à 3 euros avec 2,88 euros de frais de port, quand on rajoute la protection acheteur, etc. Ça ne vaut pas nécessairement le coup. Donc, souvent, voilà, quand il y a un livre qui me plaît, j'essaie de faire le tour de la boutique du vendeur. Et puis, tout simplement, de faire un lot si je trouve mon bonheur. Et là, ça a été le cas. Puisque donc... En plus, elle est trop mignonne. Elle m'a mis un petit marque-page avec. Ne faites pas attention à mes ongles. Ils sont tous... Tous les cracra. Il faut que je les refasse. Je m'ai même perdu. C'est une catastrophe. Elle m'a mis un petit marque-page avec. Donc, trop cool. Et donc, j'ai choisi Un meurtre peut en cacher un autre d'Anna Denison qui fait partie de la saga, apparemment, Les mystères de Honeychurch. Je crois que c'est le nom de la saga. C'est donc le tome 2, si je ne vous dis pas de bêtises. Et je ne vais pas vous parler du résumé parce que, si, encore une fois, je ne vous dis pas de bêtises, c'est la suite de petits meurtres en héritage que j'ai déjà dans ma bibliothèque, dans ma pâle. Je fais partie de ces gens qui achètent des tomes 2 de saga alors qu'ils n'ont même pas lu le premier et qu'ils ne savent même pas si ça va leur plaire. C'est à peu près ce que j'avais fait pour Agatha Raisin. Et voilà où on en est aujourd'hui avec une saga de 30 tomes. Mais voilà. Donc, celui-ci, je l'avais dans ma pâle. Enfin, je l'ai dans ma pâle et je pense le lire cet automne ou cet hiver si j'arrive à le caser. C'est une saga apparemment de Cozy Murder. Je vous parle juste du résumé de celui-ci. Ridiculisé par la presse People, Kat Stanford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne anglaise. Sa mère vient d'acheter une vieille bicoque à Honey Church, un domaine appartenant à une famille d'aristocrates aussi désargentées qu'excentriques. Ah, les joies de la campagne. Enfin, les joies, c'est vite dit. La maison de sa mère est une véritable ruine et son voisin est bien décidé à la faire déguerpir. Et puis, à peine arrivée, Kat est plongée dans un imbroglio mystérieux, une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques et que ce n'est pas tout le hasard qui la conduit au domaine, Kat se demande ce qu'elle va encore découvrir en arpentant les sombres couloirs du manoir de Honey Church. Voilà. Donc, une saga qui a l'air très sympathique, avec beaucoup d'humour. En tout cas, c'est ce qui transparaît avec cette quatrième de couverture. Et celui-ci, c'est la suite. Il y en a pas mal qui sont sortis et pas mal qui sont sortis en poche également. Celui-ci, moi, je l'ai... Voilà. Je crois qu'il est sorti en 2019, le premier tome en poche. Donc, il est sorti avant en brochet. Et celui-ci... Il n'y a même pas le... C'est un peu dommage. Il n'y a pas le... Il n'y a pas l'ordre. Alors, visiblement, ils sont tous ici, mais j'ai pas l'ordre. Bon, s'il faut, je vous ai dit des bêtises. Et c'est pas le tome 2, mais en tout cas, c'est un de la saga. Je crois que c'est le tome 2 parce qu'il me semble que j'avais dû vérifier avant. Donc ça, c'était pour le premier achat et le second. C'est un mariage royal, donc aux éditions 10-18. Moi, j'enlève ces banjos comme ça de Alison Monclerc. Et apparemment, enfin pareil, de ce que j'ai compris, c'est la suite du bureau du mariage idéal que j'ai également dans ma pâle et que je compte bien lire cet automne parce que cette couverture, pour moi, s'y prête totalement. Encore une fois, je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2 parce que c'est un tome 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on est à Londres en 1946 et que la première phrase, ça parle du bureau du mariage idéal. Donc, j'en comprends que c'est la suite et le résumé de celui-ci. Alors que Londres se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, deux femmes que tout oppose, l'impulsive Miss Iris Sparks à l'esprit vif et Mrs. Gwendoline Bainbridge, mère et veuve pragmatique, s'associent pour monter une agence matrimoniale, le bureau du mariage idéal. Mais leur commerce menace de s'écrouler quand leur cliente, Tilly Lassalle, est retrouvée morte. Tout accuse le potentiel mari qu'elle lui avait trouvé. Certaines que la police fait terreur, Sparks et Bainbridge décident de mener leur propre enquête. Elles ne savent pas encore qu'elles vont mettre leur vie en danger. Et donc, voilà, cette enquête me fait beaucoup envie. Je ne sais pas si exactement on peut la considérer comme un cozy mystery, mais parce que je ne sais pas s'il y a de l'humour, par exemple, dedans. mais toujours est-il que je me souviens l'avoir acheté dans ma librairie chez Mola et qu'il était positionné au milieu de tous les cozy murder sur la table. Donc, peut-être effectivement que ça fait partie du genre, je vous dirai quand je l'aurai lu. Mais voilà, il me fait hyper envie. Et celui-ci, donc, et la suite. Les deux lits, franchement, sont en super état. Celui-ci et l'autre, ils sont vraiment comme neufs. bref, donc, ça vaut le coup quand on sait que j'ai payé les deux 6 euros, je crois, avec les frais de porte compris, 6 ou 6,50 euros. Mais voilà, pour des livres qui a l'unité, celui-ci fait 8,30 euros et celui-ci, je n'ai pas le prix, mais il doit être à peu près dans les mêmes eaux. Donc, super contente de mes achats. Voilà, bref, je m'arrête ici. Je vais aller reprendre ma lecture d'Agatha Raisin parce que ce n'est pas tout, mais il faudrait quand même que j'avance un petit peu. et puis, je vous dis à demain. Hello, on est jeudi soir. Je n'ai pas énormément avancé dans mes lectures sachant qu'hier soir, j'ai vu Fanny. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, Fanny du compte Fanny & Books qui fait partie aussi du book club des Bordelaise. Et voilà, du coup, on a passé la soirée ensemble et donc, en rentrant pas énormément le cœur de me mettre à ma lecture, j'ai lu, je crois, 25 pages et le sommeil a eu raison de moi. Donc, voilà, je n'avance pas énormément, j'en suis à la moitié sachant que ça fait trois jours et que d'habitude, les Agatha Raisin se lisent plutôt vite. Mais bon, bref, je suis censée commencer normalement hier, j'étais censée commencer Meurtre & Muffin de Myrtille jusqu'au 2. Donc, aujourd'hui, on est le 30 et je suis censée l'avoir terminé le 2. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais lire Agatha Raisin en fond et peut-être me mettre davantage dans Meurtre & Muffin de Myrtille parce que je sais que généralement les enquêtes me prennent très vite et que ça se lit très bien aussi. En plus, j'ai eu les retours des filles qui le lisent actuellement, qui ont commencé la lecture vu qu'on fait une lecture commune et qui l'adorent en fait, qui le dévorent, qui disent que ça se lit encore mieux, encore plus vite entre guillemets que les tomes précédents. Donc, voilà, ça me donne envie un petit peu de le démarrer pour accélérer un petit peu dans mon rythme de lecture parce que là, je stagne, c'est terrible. Voilà, que vous dire d'autre ? J'ai commencé une nouvelle lecture audio puisque donc, je suis, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, je suis abonnée donc à Audible. C'est pour moi la solution. J'avais testé d'autres abonnements audio, de livres audio et notamment Audio Libre, je crois et même peut-être l'Easy si je ne vous dis pas de bêtises mais je trouve qu'Audible est le plus avantageux et donc, en fait, avec l'abonnement, j'ai droit à un crédit audio par mois et le crédit si jamais je ne l'utilise pas il se reporte d'un mois à l'autre donc ce qui permet sur les mois où je n'utilise pas de crédit de pouvoir le reporter plus qu'est-ce que tu fais ? Et donc, j'ai commencé ma lecture, ma nouvelle lecture donc, Son espionne royale et le mystère bavarois de Riz Bowen c'est le tome 2 des aventures de Georgie dont je vous ai parlé très récemment puisque j'ai lu le tome 1 ce mois-ci au mois de septembre je peux encore vous dire ce mois-ci parce qu'on est le 30 septembre donc voilà j'avais super hâte de continuer cette saga et je me suis lancée dans la lecture audio du tome 2 parce que je trouve que ça se lit très bien il y a beaucoup d'humour et c'est relativement fluide à l'oreille donc voilà c'est très plaisant et je sais que ça va se lire bien que voilà je vais passer un bon moment et ce midi alors c'était pas du tout prévu je suis allée donc en librairie et je vous avais déjà parlé dans un vlog précédent de mon problème justement avec cette saga donc les Ries Bowen donc celui-ci c'est le tome 2 et le tome 1 il est juste ici c'est celui-là donc son espionne royale mène l'enquête la couverture est un peu bleu verte et donc en fait cette édition ne se fait plus Robert Laffont la bête noire est en train d'arrêter d'éditer ces livres-là avec cette édition et donc je me suis empressée de commander le 2 et 3 je vous en avais parlé dans le vlog précédent je me suis empressée de les commander sur Momox pour avoir l'ancienne édition et là cet après-midi en allant enfin ce midi en allant en librairie j'ai réussi à tomber sur les tomes 4, 5 et 6 ce qui fait que qu'est-ce que tu fais ? ce qui fait que je me suis je me suis procuré le tome 4, 5 et 6 de la saga donc dans la bonne édition et je suis hyper heureuse ce qui veut dire qu'en fait les 6 premiers tomes seront dans la bonne édition voilà les 6 premiers tomes seront dans la bonne édition et le tome 7 qui vient de sortir avec la nouvelle et bon tant pis j'aurai pas le choix mais au moins j'aurai une continuité dans les 6 premiers tomes et voilà donc en grande maniaque de la bibliothèque je sais que ça parait totalement ridicule pour certains ou certaines mais voilà moi j'aime bien quand tout est assez harmonieux que ce soit au niveau des formats les poches les brochets j'aime bien quand je commence une collection avoir toute la collection dans le même format et là ça m'embêtait d'avoir par exemple le tome 2 de la nouvelle édition alors que tous les autres étaient de l'ancienne et voilà donc c'était pas du tout prévu mais je me suis procuré donc le tome 4, 5 et 6 et voilà donc je viens de démarrer la lecture du 2 qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire dans l'immédiat rien d'autre si ce n'est que l'aventure Charles Eston va démarrer on devrait recevoir très prochainement les premières épreuves non corrigées on a déjà eu notre planning de lecture donc voilà je suis super super contente et très impatiente de découvrir ces premières ENC surtout qu'on les attendait avec impatience je crois qu'on est à peu près toutes un petit peu des maniaques de l'organisation dans le groupe et qu'on se fait donc des plannings de lecture et qu'en fait on attendait d'avoir ce planning pour caler un petit peu nos mois à venir notamment octobre et novembre et là on a eu le planning donc voilà on s'est calé ça on s'est également calé une lecture commune le 15 octobre qui sera une lecture commune du silence des vaincus donc de Pat Barker qui est un roman sorti donc chez Charleston dont on a pas mal entendu parler en tout cas dans mon cas j'en ai pas mal entendu parler et en fait en tant que lectrice on va être amené à lire le deuxième tome entre guillemets même si c'est pas vraiment je crois considéré comme un tome ça peut se lire indépendamment apparemment mais voilà en gros avec la suite de cette histoire qui se passe pendant la guerre de Troyes je crois et donc voilà donc vu qu'on va être amené à lire le 2 on a été plusieurs dans le groupe d'Electrice Charleston à se dire qu'on allait se procurer le premier donc le silence dévaincu et qu'on organiserait une lecture commune dessus le 15 octobre voilà donc si jamais ça vous tente de vous joindre à nous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram plutôt que ici c'est plus simple pour moi et puis je vous rajouterai un autre groupe de lecture et voilà donc j'ai rien d'autre à ajouter je vous dis à demain je me sens observée vous le voyez là hello je vous prends on est vendredi soir je vous prends assez rapidement parce que je vais aller boire un verre en ville ce soir et donc je vous parle assez rapidement de ma lecture en cours qui est donc Meurs et Muffins au Myrtille c'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swensen et franchement ça se lit super bien il fait 430 pages et j'en suis alors j'ai pas mis mon marque au page ou pas mon doigt j'en suis page 160 sur 400 et quelques ce que je viens de vous dire et franchement voilà je l'ai commencé hier soir ça se dévore dans ce troisième tome sans trop vous spoiler parce que c'est un troisième tome on va retrouver Anna qui va devoir enquêter par la force des choses sur un sur une mort une mort probablement du coup un assassinat qui a été commis au sein de son cookie jar qu'elle avait qu'elle avait mis à disposition d'une star de la télé-réalité merci Gus sort de là qu'elle avait donc mis à disposition d'une star de la télé-réalité culinaire si je puis dire et cette personne a été retrouvée morte dans le cookie jar d'Anna ce qui est assez problématique puisque du coup elle n'y a plus accès c'est une scène de crime et donc elle ne peut pas continuer son activité et elle pourra retrouver son activité et rouvrir son cookie jar le jour où le meurtrier aura été arrêté et d'ici là voilà sa boutique est fermée donc ce qui est assez problématique donc Anna va se mettre en tête d'enquêter sur ce qu'il a bien pu se passer on est à une période également assez importante à Eden Lake donc qui est la ville dans laquelle habite Anna sa famille et tous les personnages qu'on suit puisque c'est le carnaval d'hiver qui est vraiment l'événement chez eux il y a voilà tout le village qui se qui se met en marche pour organiser cet événement c'est vraiment l'événement de l'année qui attire aussi pas mal de touristes pas mal de personnes et donc ça tombe pile poil à ce moment là et forcément voilà pour éviter le scandale il faut aussi que la situation soit solutionnée rapidement et donc voilà Anna se met là dessus on a toujours ce même humour on retrouve aussi les personnages qui sont très attachants qu'on connait depuis le premier tome et je trouve que cette saga elle va crescendo c'est à dire que le premier tome j'avais beaucoup aimé la preuve il m'avait donné envie de lire les suivants mais je sais que jusqu'ici j'avais une préférence pour le tome 2 donc Meurtre et Charlotte aux fraises puisqu'effectivement le contexte a été posé les personnages on les connaissait et donc c'était un plaisir d'évoluer avec eux du coup plus rapidement que dans le tome précédent et là celui-ci c'est encore un cran au-dessus je trouve que voilà ça se lit tout seul j'ai l'impression de prendre un aller-seing pour Eden Lake dans le Minnesota et voilà ça fait un bien fou donc c'est vraiment une lecture une lecture doudou une lecture qui fait du bien même si on a une enquête ça reste ça reste léger ça se lit très bien et c'est parfaitement ce dont j'avais besoin la preuve je vous parlais hier de petite panne de lecture entre guillemets et finalement qui n'a pas duré longtemps puisque je l'ai commencé hier soir et que voilà on est vendredi soir j'ai quasiment pas lu aujourd'hui et j'en suis déjà page 168 donc voilà bref je m'arrête ici et puis je vous reprends demain pour vous en parler un peu mieux hello on est samedi soir j'espère que vous allez m'entendre je suis dehors je vous prends juste parce que je suis dans un mood particulier cette semaine et ces derniers jours vous l'aurez peut-être remarqué dans ce vlog en fait j'ai commencé 1000 lectures et j'avance dans aucune en fait je suis HS je me plains pas du tout mais voilà je pense que je suis je suis assez fatiguée en ce moment et du coup le soir j'avance très peu dans mes lectures pour preuve je suis je crois page 180 sur muffins aux myrtilles et cette semaine a été particulière aussi parce que parce que mon chéri du coup repart donc était là en ce moment à Bordeaux il y a une voiture qui passe et et il repart lundi matin du coup à Paris pour deux semaines donc voilà j'ai voulu je pense aussi un petit peu profiter de lui et profiter des moments qu'on avait ensemble donc voilà c'est vrai que le soir j'ai moins lu on a essayé de faire pas mal de choses et donc ça s'en ressent aussi sur mes lectures donc je suis désolée d'avance je vais essayer d'avancer ce soir dans muffins aux myrtilles parce qu'en plus j'adore franchement toutes mes lectures que ce soit le tome 2 d'Agatha Raisin son espionne royale le tome 2 aussi mais que je lis en audio que j'écoute du coup et muffins aux myrtilles c'est trois cosy murder mais avec lesquels je passe un super moment ce qui me manque juste c'est la motivation de me poser pour lire et la concentration parce que j'ai la concentration d'une mouche concrètement je me pose et puis je fais autre chose et puis je vais penser à autre chose et me dire il faut que tu penses à ça parce que si tu oublies et donc du coup je me le note et puis je passe à autre chose et donc bref j'ai la concentration d'une mouche d'une huître tout ce que vous voulez et du coup c'est hyper compliqué pour avancer pleinement dans mes lectures donc voilà là il est 19h je vais aller préparer à dîner et une soirée tranquille m'attend donc voilà j'espère avancer sur ma lecture de meurtre et muffins aux myrtilles que franchement j'adore il y a encore une voiture qui passe franchement j'adore c'est un tome génial à la hauteur des deux précédents pour l'instant il y a beaucoup de suspense ça se lit très bien le seul problème voilà comme je vous disais c'est la concentration et le temps en fait j'ai toujours plein de choses à faire et je fais ça avant de lire et voilà et donc le temps passe et finalement je n'ai pas lu et au moment où je peux me poser pour lire je m'endors comme une masse donc voilà c'est un mood vraiment particulier mais voilà aujourd'hui enfin ce soir je ne fais rien à part lire et me poser et manger et voilà et demain probablement ce sera le même programme donc voilà c'est une autoroute ce n'est pas possible voilà pour mon petit update d'aujourd'hui qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre je n'ai rien acheté de particulier je n'ai rien reçu non plus sinon bien évidemment je vous en parlerai je pense que j'aurai plus de réceptions à partir de la semaine prochaine parce que j'attends plusieurs colis dont les premières épreuves donc corrigées de chez Charleston dont je ne vous parlerai pas énormément parce que je préfère vous en parler quand elles sortiront vraiment mais je pourrais quand même vous donner vous donner un petit peu mon ressenti au fur et à mesure que je commencerai mes lectures voilà pour ça et voilà mais je voulais simplement vous prévenir que voilà je suis dans un monde un peu bizarre et que effectivement ce vlog à mon avis va être assez décousu parce que je vais vous parler de plusieurs lectures différentes sans pour autant avoir énormément avancé voilà je m'arrête ici je vais aller faire à dîner et puis je vous dis à demain je vais aller Hello, on est dimanche, dimanche midi et je vous prends pour clôturer ce vlog. Mais avant ça, je voulais quand même revenir sur ma lecture puisque, contrairement à ce que j'ai pu vous dire hier, finalement hier j'ai plutôt bien avancé puisque j'ai terminé Meurtre et Muffins au Myrtille, j'ai encore mon marque-page dedans, donc de Joanne Fleck qui était le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson. J'ai vraiment très 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 bien avancé puisque j'ai lu je crois 300 pages juste hier soir et un petit peu ce matin. Et franchement j'ai adoré ce tome 3, il est à la hauteur des deux précédents. Pour moi je l'aimais autant que le tome 2 qui avait vraiment été mon préféré. Le tome 1 bien évidemment est super aussi mais il va nous poser plus le contexte. Donc on va faire la découverte, la connaissance des personnages et il y en a quand même beaucoup, voilà. On est ici donc sur une enquête puisque encore une fois un meurtre a eu lieu, mais cette fois-ci un meurtre a eu lieu dans le cookie jar d'Anna. Et Anna ne pourra retrouver son cookie jar que lorsque le meurtrier aura été arrêté. Donc elle va décider encore une fois de mener l'enquête de son côté, pas toute seule parce qu'elle a encore sa soeur Andrea qui vient l'aider là-dessus et puis d'autres personnes également. Mais voilà, elle va faire enquête parallèle contre Bill, donc son beau-frère et Mike. Et c'est assez drôle, il y a toujours autant d'humour. Anna a son caractère bien trompé et c'est toujours un plaisir de la suivre. Je trouve ça aussi au fur et à mesure très très cool de voir évoluer un petit peu parce qu'on ne peut pas dire qu'on avance à pas de géant. La relation d'Anna avec sa soeur pour commencer et ensuite avec ses différents prétendants. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous spoiler les premiers tomes. Mais voilà, je trouve ça sympa de voir cette évolution au fur et à mesure des tomes. Et voilà, franchement, ça se lit très très vite. Je trouve qu'il se lit encore plus facilement que le précédent, que le tome 2 que j'avais déjà dévoré. De mon côté, j'ai mis un peu de temps à lire parce que simplement j'ai mis du temps à trouver du temps pour rentrer dedans. Mais voilà, en une soirée et une matinée, c'était dévoré. Ça se lit très bien, il y a beaucoup de suspense. Il y a des chapitres assez courts et à chaque fin de chapitre, on a une sorte un petit peu de rebondissement qui nous donne envie d'en savoir plus. Donc c'est difficile de le lâcher une fois qu'on l'a débuté. Et voilà, c'était une lecture super, une lecture toute douce. Parfaite pour cette saison automnale où on enquête, on a envie de pâtisserie, on a envie de faire des recettes. Alors je n'ai encore jamais testé les recettes qu'il y avait dedans, mais on a envie de faire des recettes. La preuve hier, alors ça n'a rien à voir, mais ça m'a donné envie de faire une mousse au chocolat. Donc j'ai fait une mousse au chocolat. Et voilà, c'est très gourmand. Ses couvertures sont toujours aussi belles. Et voilà, ça se lit très bien. C'est un véritable bonheur. Je peux enlever mon marque-page d'ailleurs. En plus, j'avais le marque-page qui va bien avec, avec le tome 4, que je lirai probablement fin octobre. Et si ce n'est pas fin octobre, ce sera sûrement début novembre. En tout cas, je vais le lire assez rapidement. Mais voilà, ce tome 3, c'était une vraie réussite à la hauteur des deux précédents que j'avais adoré. Et j'ai hâte de continuer à dévorer cette saga. C'est l'une des rares sagas de Cosi Mystery sur lesquelles je suis à jour. Donc ça mérite d'être soulignée quand même un petit peu. Et puis je suis contente et j'aimerais bien justement conserver ce rythme-là et ne pas prendre de retard. Parce que je ne sais pas si vous voyez cette étagère-là tout en haut. Ça, c'est ma pile à lire, toute cette bibliothèque. Et toute l'étagère du haut, ce sont mes Cosi Mystery, ma pâle de Cosi Mystery. Donc vous avez une première rangée là où les livres sont de manière horizontale. Et vous avez encore tout derrière où les livres sont de manière verticale. Donc voilà, comment vous dire que je ne manque pas de Cosi Murder à lire. Ici, vous avez, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ma pile à lire. Ici, c'est ma pile à lire Thriller. Toute cette double étagère que vous voyez ici. Ici, c'est... Alors devant, il y a des livres que je dois mettre en vente. Derrière, c'est des brochets assez... Enfin, tout confondu. Et ici, on est sur tout ce qui est un peu historique, contemporain. On a des Charleston en version poche. J'ai mes tomes des Sept Sœurs. J'ai pas mal de choses. J'ai des Galmeister aussi. Et là, vous avez tout simplement mes Agatha Christie qu'on voit très bien puisqu'ils sont en jaune. Et voilà. Donc à l'occasion, il faudrait que je prenne le temps de vous faire une vidéo puisque vous aviez été assez nombreuses à me demander ce genre de vidéo. Une vidéo sur ma bibliothèque et ma pile. Sauf que, comme vous le voyez, c'est très compliqué parce que c'est le bordel, en fait. On a tout qui est en double rangée. Donc c'est très compliqué de vous montrer en un coup d'œil et de manière assez harmonieuse comment sont mes livres. Et je les ai réorganisés ce matin. En fait, jusqu'ici, ils étaient classés par auteur et par maison d'édition. Et là, je les ai classés par genre. Donc voilà. J'ai tous les Cosy Murders, les thrillers, les brochets, vraiment les gros brochets. Sachant que j'ai une autre étagère dans mon salon qui est mon étagère T-Book sur laquelle il y a aussi ma pile à lire de brochets. Et notamment de Charleston. Et voilà. Ici, c'est contemporain, historique. Et là, c'est les Agatha Christie. Donc, je ne manque pas du tout de lecture. Et sachant que devant moi, j'ai ma pâle du mois en cours. En fait, je vous pose. Quand je me mets ici, je vous pose sur une commode. Et je vous montrerai là peut-être après quand je vais tourner la caméra. Je vous pose sur une commode. Et voilà. Et vous avez, je vous montre. Ce sera plus simple. Voilà. Ici, vous êtes sur ma commode. Et donc, dans cette petite case, il y a ma pile à lire du mois. Et donc, bref. Je vous disais, j'ai terminé ma lecture de Muffins, Meurtre et Muffins aux Myrtilles. Et je vais commencer cet après-midi. Et j'ai tellement, tellement hâte. L'ombre de l'assassin de Rachel Caine qui n'est autre que la suite de L'ombre de la menace. Je vous en avais parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Que ce soit dans un vlog ou dans le vlog dédié. Ou dans ma vidéo sur mes thrillers préférés. C'est donc la suite de L'ombre de la menace. L'ombre de la menace, c'était un coup de cœur absolu. Ça se dévore à une vitesse pas possible. C'est très, très, très addictif. C'est tout ce que j'aime en termes de thriller. Et donc, j'avais très, 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 très hâte de me procurer la suite. J'avais dû attendre qu'il sorte en poche. Le troisième tome est lui aussi... Non. Je vous dis une bêtise. Je crois qu'il est sorti. Je crois qu'il s'appelle L'ombre du crépuscule. Et je crois qu'il est sorti en même temps que celui-ci est sorti en poche. Mais je vous dirais peut-être une bêtise. Je crois qu'il est sorti. Donc, le troisième tome, c'est L'ombre du crépuscule. Mais uniquement en brochet. Et moi, je les collectionne en poche. Puisque j'avais démarré ma collection avec le format archi poche. Pour vous faire très rapidement un topo. Parce que je pense que, voilà, vous en avez déjà entendu parler sur cette chaîne. On suit donc Gwen. Gwen, dans le premier tome. Je ne vais pas vous parler de celui-ci. Puisque donc, c'est la suite. On va suivre donc Gwen. Gwen, qui est une mère de famille bien sous tout rapport. Et qui, un beau jour, en rentrant chez elle, avec ses enfants à l'arrière de sa voiture. Va un petit peu déchanter. Puisque la police est partout autour de sa maison. Et qu'on a retrouvé le cadavre d'une femme pendue. Le cadavre d'une femme dans son garage. Et en fait, on va découvrir que son mari est un tueur en série. Ça, ça se passe avant le premier tome. C'est le contexte un petit peu. Et Gwen, en fait, va être accusée de complicité de son mari. Donc, tueur en série. Il va y avoir un procès. Et suite à ça, elle va être jugée innocente. Je crois qu'elle a quand même fait de la prison. Mais bref, elle va finir par être... J'ai perdu le mot. Par être acquittée. Voilà, c'est ça. Et donc, bref, elle va retrouver sa liberté. Et elle va vouloir construire une nouvelle vie avec ses enfants. Pour ce faire, elle va déménager très fréquemment. Elle va essayer de conserver un anonymat partout où elle va aller. Devenant un petit peu une guerrière, quoi. Où on fait attention à tout le monde, à tout. On se méfie. On reste sur ses gardes. Et c'est quelqu'un qui déménage énormément. Ses enfants sont au courant de cette situation. Donc, la vie est quand même assez particulière. Et un beau jour, après de multiples déplacements, elle va finalement se rendre compte qu'elle est bien dans une ville. Qu'elle commence enfin à prendre ses marques. Et voilà, à se faire des amis, à se lier avec d'autres personnes. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque un cadavre a été repêché dans le lac à côté de chez elle. Et que, visiblement, le mode opératoire du meurtre qui a été commis ressemble énormément à celui de son mari. Donc, enfin, de son ex-mari, du coup, le tueur en série. Et voilà, donc, la peur va refaire surface. Et Gwen va essayer un petit peu de faire la lumière sur tout ça. C'est très, très, très angoissant. C'est très prenant aussi. Et voilà, ça se lit comme on regarderait un film. J'avais adoré ce premier tome. Donc là, j'ai vraiment hâte de savoir ce que la suite me réserve. J'ai hâte de retrouver Gwen. J'ai hâte de retrouver tous ces personnages, même si je ne sais pas si, finalement, on va retrouver beaucoup de personnages. Et voilà, je n'ai pas lu la quatrième de coup, pour vous dire, parce que je n'ai pas du tout envie d'être spoilée. J'ai envie de le démarrer et de voir où est-ce qu'il me mènera. Et voilà, donc, c'est la nouvelle lecture que je vais commencer. Et je vous en parlerai dans le prochain vlog, parce que je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme toutes les semaines. Finalement, puisque c'est devenu une habitude, j'étais choquée, moi, la première, de me dire que ça fait plus de six mois maintenant que je vous fais des vlogs hebdomadaires. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de lire vos commentaires sous ces vidéos. C'est très important pour moi. Et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci pour tout ça. Et puis, voilà, je vous souhaite de belles lectures. Et je vous dis à la prochaine.